Bonjour, Bokertov, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Shabbat Mikhet, Chanukah, on va essayer de s'arrêter sur Chanukah, cette fête. On a le plaisir de savourer pendant huit jours les messages d'inspiration. Essayons de nous arrêter aujourd'hui, quatrième jour, à la veille du cinquième, puisque ce soir on allumera cinq bougies. Cette soirée est très importante, puisque c'est le jour où enfin la lumière prend le dessus sur l'obscurité. Parce qu'on a enfin cinq bougies, on a passé la moitié. Donc c'est probablement, forcément, un message particulièrement fort sur la puissance de cette nuit, de cette soirée. On vous invitera à vous renforcer, à renforcer les autres. Essayez de tenter le voisin qui n'avait peut-être pas l'habitude ou la possibilité d'allumer habituellement, ou celui qui vous disait non jusque-là ce soir, il vous dira oui. En tout cas, allez-y. Mais essayons d'entrer un petit peu sur Hanoukha, essayons de voir ensemble une interrogation, un commentaire. Comme d'habitude, l'intérêt de l'interrogation, lorsqu'on s'arrête sur un sujet de la Torah, peu importe lequel, c'est de voir ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que la Torah, à travers l'anomalie apparente, nous laisse entendre, comme invitation à creuser et comme message avec lequel on peut repartir. Première référence, c'est le fameux passage qui est cité par tous à chaque fois qu'on parle de Hanoukha. La base de la manière dont on allume les bougies de Hanoukha, c'est dans le Talmud, dans le traité Shabbat, à la page 21B, comme vous le savez, tout le passage de Hanoukha dans le Talmud se trouve dans ce passage du Talmud. Lorsqu'on parle de l'allumage des bougies de Shabbat, on fait référence à l'allumage des bougies de la Hanoukia. Et donc, on a ce Talmud Rabbanan, ce texte issu de nos maîtres, de la première génération des maîtres de la Mishla, donc Bet-Shamay et Bet-Hidele. Mitzvah Tranoukha, Neri Shubeto, premier élément, la mitzvah stricte, le minimum de la mitzvah, c'est une bougie par famille. Ame Hadrin, ceux qui veulent faire mieux, ceux qui veulent embellir la mitzvah de manière supplémentaire, Neri Chor Echad Vechad, c'est une bougie par personne dans la famille. Et puis enfin, Hame Hadrin, Miname Hadrin, le top du top, ceux qui veulent embellir, parmi ceux qui embellissent la mitzvah, le niveau du dessus, ce sera Bet-Shamay Omrim, selon Bet-Shamay. Le premier jour, on allume huit bougies, Mikam V'Elar, Porret V'Oler, et puis ensuite, on régresse, sept, six, cinq, et le huitième jour, on allumera une seule bougie. Ou Bet-Hidele Omrim, Yomri Shon, Madri Kahat. Bet-Hidele va nous dire, non, le premier jour, on commence par une, et ensuite, le deuxième jour, deux, trois, jusqu'arriver au huitième jour, huit, qui est la formule qui est adoptée par la Halakha, puisque la version concrète qui a été tranchée par nos maîtres, la manière dont on se comporte aujourd'hui, c'est effectivement celle-là. On commence le premier son avec une bougie, on finit le huitième soir par huit bougies. Donc, vous remarquerez que Hanoukha, c'est la fête de l'excellence, la fête où le peuple entier, le peuple juif entier, respecte le Mehadrin, Miname Hadrin, le top du top, puisque on a rarement des maisons qui allumeraient une seule bougie tous les soirs. La plupart, la communauté, si on peut dire, dans sa globalité, le peuple juif a adopté l'attitude extra, l'attitude d'excellence, si on peut dire, dans la mitzvah, et c'est le symbole, entre autres, de cette fête de Hanoukha. Ceci dit, arrêtons-nous un instant sur Bet-Shamay et Bet-Hilel, ces deux avis, deux écoles, qui discutent souvent dans le Talmud. Dans l'ensemble du Talmud, on a beaucoup de marques loctotes, de sujets de désaccord entre Bet-Shamay et Bet-Hilel. On sait que Bet-Shamay a tendance à être plus rigoureux, plus strict, plus exigeant, plus strict, c'est peut-être le mot le plus adapté. Bet-Hilel, plus tolérant, plus ouvert, ou alors plus tendance à permettre, dans l'ensemble des discussions qu'ils ont dans la Mishnah. Mais le sujet sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition Bet-Shamay-Bet-Hilel, c'est la question sur Bet-Shamay et Bet-Hilel à la fois. Sur les deux, j'ai un problème. On a une difficulté quand on étudie ce texte, que ce soit sur Bet-Shamay, qui est le vrai problème, si on peut dire la vraie difficulté, mais Bet-Hilel aussi n'est pas épargné, si on peut dire. Que Bet-Shamay nous dise que le premier soir, on allume 8, et que le second soir, on allume 7, ça pose un énorme problème. Depuis quand on régresse ? Depuis quand on régresse ? On n'a jamais vu, un des fondements du judaïsme, c'est que tu vas constamment en progressant. Donc, c'est évident que c'est un problème. Quand on étudie Bet-Shamay, j'ai un énorme problème. Comment est-ce qu'on peut imaginer une version du judaïsme qui me demanderait de régresser au quotidien ? C'est impensable. Ça constituerait à dire, aujourd'hui, il fait plein de mitzvot, et tu dis, je ne sais combien de cours, dans 10 ans, tu ne feras que la moitié, dans 20 ans, le quart, et puis dans 30 ans, tu arrêtes. C'est quand même difficile. C'est clair que c'est en totale opposition avec ce qu'on connaît de la Torah. Donc, Bet-Shamay, c'est clair qu'on a une difficulté à le comprendre. Mais là où c'est peut-être un peu moins clair, mais c'est celui que je veux soulever ce matin, c'est que Bet-Hilel n'est pas moins difficile, finalement. Bet-Hilel aussi nous pose une difficulté à le comprendre. Parce que c'est beau le message de « il faut augmenter ». Allons en croissant. Il faut aller « ma'alimba kodesh ». On développe dans le kodesh. On va constamment en évoluant. C'est vrai, c'est juste, c'est un beau message, c'est un message vrai. Mais imaginez-vous, j'aime beaucoup cette image, j'ai déjà utilisé, je pense, un discours de Shabbat matin autour de Chanukah. Cette image est très forte. Imaginez-vous la personne qui arriverait à Soukot, à la synagogue, le premier jour, avec un étrogue magnifique. 3 à 400 euros, le étrogue. Le étrogue du top du top. Oui, bien sûr que ça existe, ça va beaucoup bien plus. Il arrive avec son étrogue magnifique, il n'a pas une tâche, il a la forme adaptée, la couleur adaptée, le top du top. Mais il n'a que son étrogue. Il arrive le premier jour, il récite sa bénédiction, il secoue son étrogue. Ou il s'apprête, pardon, à secouer son étrogue. Le rabbin vient le voir, il dit, écoutez, monsieur, vous n'avez peut-être pas eu le temps d'acheter un loulave, ou peut-être qu'il s'est abîmé, il n'est plus qu'à chair, sur la route, ou en train d'attendre. Allez dans la Soukot de la synagogue, on a plusieurs loulaves à la disposition des fidèles. Servez-vous, faites la mitzvah convenablement. Et l'homme qui regarde le rabbin, monsieur le rabbin, vous rigolez, moi, ne pas avoir de loulave, j'ai un étrogue à 400 euros, et je n'ai pas de loulave, j'en ai trois des loulaves à la maison. Trois, au cas où il y en a un qui fait boulot, qui est plus super beau, j'en ai encore un autre, encore beau, je vais faire le top du top de la mitzvah. Je ne suis pas quelqu'un à faire les choses à moitié, ce n'est pas mon style. Sauf que je fais partie, j'adhère à la vie de Beth Hidel, aujourd'hui, je ne secoue que le étrogue, demain, j'apporterai mon loulave, après-demain, j'ajouterai les hadassim, et au quatrième jour de Soukot, je ferai la mitzvah avec les haravots aussi, les quatre espèces. Qu'est-ce qu'on dirait à un bonhomme pareil ? On ne comprend pas. Et pourtant, il va vous dire, moi, je suis Beth Hidel, comme à Chanukah, je veux pouvoir vivre cette progression dans la mitzvah, le premier jour 1, le deuxième jour 2, ou alors celui qui arriverait avec les tefilines, c'est toujours ces exemples flagrants, il mettrait son tefiline du bras, pas celui de la tête, et quand on lui dit, monsieur, vous avez peut-être oublié, j'en ai un pour vous, non, non, demain, je mettrai ma'aline, je veux suivre Beth Hidel, on va progressivement, aujourd'hui, je vais faire ma mitzvah du bras au top, et demain, je ferai le bras plus la tête, comme ça, je me suis donné l'opportunité de grandir. Ça n'existe pas, la mitzvah, c'est la mitzvah, la quantité, l'histoire de la mitzvah, l'histoire de Chanukah, c'est quoi ? L'histoire de Chanukah, c'est les koalim sont entrés dans le temple et ont allumé sept bougies, ils ont allumé l'ensemble du chandelier, ils n'ont pas dit, on va allumer une, puis ensuite deux, à l'époque du temple, on n'allumait pas, progressivement, l'histoire du miracle, la mitzvah, c'est d'allumer tout, si la mitzvah, c'est d'allumer tout, tous les commandements, prenez les 613, ajoutez les 7 des Rabbanais, les 620 commandements qu'on a, il n'y en a pas un seul, à l'exception peut-être 619 sur 620, à l'exception de celui de Chanukah, on n'a pas un autre commandement semblable, où on démarre avec peu, on démarre sans, ce n'est pas on démarre avec peu, on démarre sans faire la quantité nécessaire qui est à l'origine de la mitzvah, la quantité nécessaire à l'origine de la mitzvah, c'est le chandelier plein, et là tu arrives avec un chandelier qui est progressivement plein, pourquoi ? Pourquoi le premier jour qui te permet, ou qu'est-ce qui se cache derrière, cette attitude de ne pas démarrer avec la quantité optimale, la quantité nécessaire ? Voilà l'interrogation qu'on se pose moins, pourquoi ? Non, oui d'accord, mais je parle dans l'homéhadrin, minamadrin, une fois qu'on a adopté, tu as raison, mais une fois qu'on a adopté l'homéhadrin, minamadrin, une fois qu'on a adopté cette version, quand on pose la question à Beth Hidal, quelle est la version homéhadrin, minamadrin, la version top, il te dit 1, puis 2, puis 3, et c'est là où je lui pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la version top, c'est 8, 8 le premier jour, 8 le deuxième jour, 8 le troisième jour, comme quand on met les Téphilin, comme quand on fait toute la mitzvot de la Torah, on ne va jamais à moitié, on fait l'ensemble de la mitzvah, dès le départ, on ne coupe pas dans la mitzvah, sous prétexte de pouvoir avoir à progresser par la suite. Voilà notre réflexion, l'interrogation encore une fois, elle est forte, mais l'intérêt de cette interrogation, c'est de nous emmener vers probablement un message potentiel, un double message, particulièrement fort. Oui, mais encore une fois, l'intérêt de montrer les jours, si je prends Béthilel, quand on dit Béthilel, c'est progresser. L'intérêt de marquer les jours, ça vient dans un second temps, une fois que tu as établi, à Soukot par exemple, tu ne marques pas les jours, parce que la mitzvah, c'est l'ensemble des espèces, la question que je pose, c'est sur le point initial, pourquoi est-ce qu'on a instauré que ça doit justement être différencié de jour en jour ? Ça fait partie de la question, même si tu as raison qu'il y a un intérêt à marquer le jour, mais au départ, pourquoi est-ce que tu différencies le jour 1 du jour 2 ? Chaque jour, on devrait avoir la puissance de mitzvah au total. Alors, c'est très intéressant parce que j'avais raconté cette histoire plusieurs fois, ce qui s'est passé en 78 à Washington, mais j'ai eu la chance cette année de suivre l'allumage public de Washington du début à la fin, parce que j'ai mon fils qui, quelques jours avant Hanouka, il cherchait, il s'organisait pour aider un chliard pour être fermif saïm d'une manière peut-être plus puissante que d'habitude pour Hanouka. Il s'est retrouvé à Washington DC, chez le chliard là-bas, auprès de la Maison Blanche, et il m'envoyait des images, des préparatifs de cet allumage public extraordinaire, grandiose, devant la Maison Blanche avec 1 000 personnes, avec un système, une organisation, un concert de la garde nationale qui joue les musiques de Hanouka. C'est vraiment extraordinaire, la menorah allumée, la menorah géante allumée au pied, devant, en face de la Maison Blanche. Et je suivais l'allumage et je remarque, alors tout est joué, tout est extraordinaire, tout est mis en scène, c'est un programme, une production extraordinaire. Mais à un moment donné, le gars, le rave annonce, la menorah a été remplacée, la dernière n'a pas tenue, enfin voilà, elle est ancienne, elle a été usée, et on l'a remplacée par, il cite, une société qui fait de la, comment on appelle ça, du recyclage, donc c'est de l'aluminium recyclé, une très très belle menorah, recyclée, bon il fait la pub pour l'institution, bon il y a un côté valeur, écolo, etc. mais je regarde la menorah, elle est magnifique, et en fait, sur cette menorah, vous avez des flammes grises qui sont posées sur chaque bougie, c'était le premier soir, c'était dimanche soir, sauf le chamach et la première, et donc en fait, quand les gars montent pour allumer, ils vont allumer la menorah, ils vont allumer le chamach, on va voir une petite flamme, et à côté, tu as la belle flamme grise, de toutes les autres, et à côté, à un moment donné, le rave qui est là, il se retourne, il fait, on va la rallumer, ça c'est éteint, et en fait non, c'était allumé, sauf que ça ne se voyait pas vraiment, et je me dis, tiens c'est marrant, ces flammes qui sont posées, comme s'ils ont destiné, ils ont collé à la menorah, ces flammes grises, et effectivement, ça fait référence grise, le dessin d'une flamme, c'est comme si c'était allumé, ils allument, ils ont allumé exclusivement les bonnes, les autres étaient en déco, si on peut dire, ça donne l'impression, c'est pas tout est allumé, mais ça donne un chandelier plus joli, je vais vous montrer le clip, si vous voulez, à la fin du cours, c'est vraiment un moment extraordinaire, et en fait, l'histoire de cet allumage, et ça a été projeté à un moment donné, il en a parlé dans son discours, par la suite, il a montré l'intervention de Joe Biden, il y a quelques années, un bon nombre d'années en arrière, quand il n'était pas président, mais quand il était vice-président probablement, le message qu'il portait, qu'il adressait à Hanouka, c'était très intéressant, comment est-ce qu'il était présent, à l'allumage, quand il était vice-président, il était présent, c'était un week-end de Thanksgiving, comme cette année, il disait, la dernière fois, j'ai laissé ma famille pour être avec vous, cette année, je vous laisse pour être avec ma famille, il n'était pas là présent cette année physiquement, mais il a laissé ce message, un message très fort, mais il y a l'histoire de 78, où c'est Jimmy Carter, le premier qui a inauguré cet allumage, en descendant, en sortant de la Maison Blanche, et en allant allumer la Hanoukia, et quand il allume, c'était un quatrième soir, si je ne me trompe pas, et il fait cette remarque au Shliach, le Rav Shem Tov, qui en 78, c'était le père, il a assisté hier, enfin dimanche à l'allumage, mais c'était le fils qui dirigeait les opérations, et il raconte, en 78, quand Jimmy Carter arrive, il lui dit, je ne comprends pas, pourquoi on s'arrête à la moitié ? Et en fait, il raconte qu'il passait des moments difficiles, il avait des soucis politiques à ce moment-là, il dit, je ne me vois pas, voir de la fenêtre, de la Maison Blanche, la moitié obscure, la moitié allumée, il a demandé à faire allumer en entier, il a allumé en entier, il a hésité, et finalement, il a allumé en entier, le lendemain, le rabbi lui a écrit une petite note, il a envoyé un message, de toi, j'aurais attendu plus de fierté, comme s'il y avait, c'était un, non, peu importe, fin de la parenthèse, sur le message, le message en éducation, qu'il y avait là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est, il aurait dû tenir, ça c'était dans le message, dans l'échange entre le rabbi, mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est aussi un problème, ça a joué des tours en 78, avec Jimmy Carter, mais ça aussi, c'est une question, depuis quand tu allumes un chandelier, le premier soir, tu as une petite bougie, le deuxième soir, deux bougies, à part l'aspect, dont on vient de parler, qu'est-ce que ça veut dire, tu mets tes féline à moitié, tu mets ta mitzva à moitié, mais il y a aussi, ce symbole de la lumière, qui n'est pas présent finalement, il n'est présent que partiellement, comment se fait-il, on sait que le judaïsme, est pour la mitzva entière, pour la mitzva, pour la perfection dans l'action, et là on a l'impression, que c'est imparfait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Alors, on va avancer un petit peu, ceux qui veulent développer, la partie plus pil-poulique, on va dire, technique, pour comprendre ce qui se cache derrière, vous avez la deuxième partie, que je vais sauter, Khadamar, c'est l'expression de l'agmara, qui explique effectivement, pourquoi Abed Shammah, et pourquoi Abed Zidane, pourquoi est-ce que chacun pense, ce qu'il pense, encore une fois, ça permet de comprendre techniquement, ce qui se passe, mais ce n'est pas complètement clair, il nous reste toujours la question, la troisième partie, le Pnei Oshua pose la question, je saute l'introduction, le Pnei Oshua, c'est la question qu'on vient de se poser, il dit concrètement, dans le fond, il nous faut comprendre, pourquoi est-ce qu'on change, pourquoi est-ce qu'on divise, pourquoi est-ce qu'il y a des différences, entre les différents jours, Hanouka, c'est une fête, où tous les soirs, on allume, tous les soirs, on allume le bon nombre, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence, entre les différents jours, alors, on va essayer de, Hanouka, on sait que Hanouka, ça vient du mot, Hinur, Hinur, inauguration, Hinur, éducation, pour ceux qui ont écouté, le discours du rabbin, l'allumage public, très beau discours, sur justement, ces deux messages, Hinur, dans l'éducation, je pense qu'on a, un message très fort, dans l'éducation, de nos enfants, dans l'éducation de chacun d'entre nous, dans l'éducation à une philosophie de vie, qui nous permet de vivre une vie de qualité supérieure, atteindre l'excellence, ou peut-être probablement, pas l'excellence dans le sens d'un objectif, mais en tout cas, la clé de ce que je pense être la qualité de vie, ou la valeur d'une vie, la plus intéressante, la plus juste, quelle est la plus grande vie qu'on puisse vivre, à titre individuel, et qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants, je pense que ça se cache derrière ce passage, on ne va pas lire cette marquette, entre Béthamah et Abat-Hilel, cette discussion comme, à part l'aspect technique, qu'est-ce qui se cache derrière le pourquoi on allume un jour comme ci, un jour comme ça, il y a peut-être un message derrière, il y a certainement un message derrière, que Béthamah et comme Béthilel cherchent à nous délivrer, et c'est ce qu'on va essayer de voir, prenez la référence numéro 2, une lettre que le rabbi adresse à une jeune fille, l'irvodana ara, c'est une lettre qui date du 11 qui se lève, on est encore en 78, puisqu'on va passer en 79, c'est à la limite 78-79, l'irvodana ara marat, donc le nom est masqué, une lettre qui s'adresse à la jeune fille dont on n'a pas le nom, une fille qui étudiait à la yeshiva, et voilà ce qu'il lui dit, premier enseignement de ces bougies de Chanukah, un enseignement clair et tranché, qu'à chaque fois qu'il s'agit d'un sujet bon, un sujet sacré, Torah, mitzvot, doivent être en croissance constante, et même celui qui a atteint déjà le niveau supérieur, il ne fait pas seulement la mitzvah, mais il fait la mitzvah en Béli, le top du top, même lui, il doit constamment être dans une progression, il ne peut pas se contenter de s'arrêter. Il y a une opposition avec la conscience, ce qu'on a dans l'esprit collectif, les gens pensent qu'une fois que tu as atteint un niveau convenable, un niveau qui t'apaise, qui est, comment est-ce qu'on traduit, Maspilat Radson qui me comble, qui me convient. On peut, Maspilat Radson, Habituellement, on a l'habitude de dire à nos enfants même, à l'école, tu as un niveau qui est bon, garde ce niveau, c'est parfait, ne change rien, ou nous, soi-même, on a atteint un certain niveau dans notre carrière, ou dans nos objectifs personnels. On se dit, c'est bon, tu as atteint le bon niveau, ne quitte pas ce niveau, reste ici, c'est convenable, c'est adapté, ça te va. Ça, c'est ce qu'on a dans l'esprit habituellement. Les bougies de Chanukah, quand on les regarde, voilà ce qu'elles nous enseignent. Mais là, je me dis, nous enseigne que ça n'est pas le cas. Même lorsque tu es dans la version Idour, dans la version embellie, dans la version top, même lorsque tu es au second jour et tu allumes deux bougies, et pas une, une c'était le minimum, une c'était la règle, tu as allumé deux, donc tu es déjà au top, tu pourrais dire, ça y est, je m'arrête ici. On a malgré tout l'obligation, non, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois progresser. Celui qui allumera deux bougies le troisième jour de Chanukah. La veille, c'était un top, il était au top, il a fait deux, il a embelli la mitzvah, il a fait la mitzvah de la façon la plus belle. On est maintenant le troisième jour, hier, il fallait faire qu'une, tu as fait deux, tu es déjà au top. Mais si aujourd'hui, je garde le cap et je reste sur ce que j'étais hier, l'embellissement d'aujourd'hui, il sera manquant. Tu n'auras pas fait, tu n'auras pas marqué la progression d'aujourd'hui et c'est essentiel dans le judaïsme et c'est ce message qu'on nous donne. Même une fois qu'il allumait trois, le troisième soir, ça ne suffit pas, tu ne peux pas dire le but c'était d'aller à trois, tu étais à deux, c'est super, va à trois. Non, chaque soir, chaque jour, on doit marquer, on doit inscrire sa progression, on ne peut jamais se contenter. Vous connaissez mon exemple qui n'est pas le mien, celui d'un chanteur israélien bien connu, Chaim Zilber, si ma mémoire est bonne, qui chante cette chanson sur un exemple, l'exemple de celui qui est sur un vélo et il donne Mashallah Offanheim, c'est l'exemple de celui qui est sur le vélo, il le chante un peu avec un type de mélodie qui est propre à son style mais l'idée, l'idée est la suivante, c'est que finalement, lorsque tu pédales et que c'est difficile, c'est que tu es en train de monter, c'est un signe que tu es en train de t'élever lorsque c'est difficile, lorsque c'est facile, c'est que tu es en train de descendre, c'est ta vie au quotidien, tu sens que tu fournis plus d'efforts et que tu es en train de descendre et lorsque tu stagnes, lorsque tu es à l'arrêt, c'est que dans une seconde, tu seras au sol ou peut-être deux, trois en fonction de ton équilibre mais tu ne resteras pas à l'arrêt, tu ne peux pas stagner et c'est l'exemple qu'on peut quelque part retirer de l'histoire de Chanukah pour la vie, de ce que Beth Hidel cherche à nous dire. Beth Hidel cherche à nous dire, je veux te donner une leçon, la manière dont on se doit de regarder l'obscurité, la manière dont on se doit de regarder la progression, l'évolution, est-ce que l'objectif à atteindre, c'est une forme de perfection, une foi atteinte devant laquelle tu t'arrêtes ou alors est-ce qu'il y a besoin, est-ce que le progrès, l'évolution est un but en soi quelque part, de ne jamais s'arrêter, de constamment progresser. Et regardez où est-ce qu'on retrouve tout ça dans la Torah, j'ai eu cette discussion hier soir tard avec un des amis fidèles du cours, j'espère que quand il écoutera, il s'apercevra qu'il nous a manqué ce matin et on discutait sur Imbechukotay Téléchou, regardez la référence suivante, Chanukah le met en avant mais c'est valable dans toute la Torah. Lorsqu'on nous dit vous accéderez à toutes les bénédictions si vous respectez mes voies, vous respectez mes lois, la Faparachat Bechukotay, l'Achi nous dit quel est le sens de respecter mes voies, marcher dans mes voies ? Non, il y a un devoir de se fatiguer dans la Torah, de se fatiguer, fournir un effort supplémentaire. Dans la vie de tous les jours à l'école, on a son bac, qu'on ait fourni des efforts ou pas, à partir du moment où on maîtrise la connaissance, on a son bac, on a accès à l'école, on a son salaire. Qu'on ait fourni un effort ou pas. Dès que tu as produit un résultat, que ce résultat soit venu dans la facilité ou que tu aies eu à fournir un effort, un énorme effort. Vous connaissez l'exemple que donne, je crois que c'est le Khafet Sreim avec le gars qui vient acheter un costume. Il entre chez un tailleur, il regarde les costumes, ils sont tous magnifiques, tous très sympathiques, tu as des prix raisonnables et au bout de la boutique, il y a un costume qui est très, 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 très cher. Il se dit tiens, je vais le regarder, peut-être qu'il y a quelque chose de spécial. Il vaut 10, 20, 30, 40 fois le prix d'un costume. Parfait ! Il l'essaye, il regarde, il est très moche le costume. Les boutons ne sont pas en face des trous, les coutures ne sont pas droites. Un costume qu'on ne porterait pas même si on nous l'offrait. Il pose la question au vendeur, il lui dit pourquoi est-ce que tu te vends si cher ce costume ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il lui dit c'est très simple. Ici, on paye le produit en fonction du temps investi à la fabrication, pas du résultat. Ce costume, il a été fabriqué par une personne aveugle. Il a mis très longtemps à faire son costume donc il est très cher pour lui payer tout son salaire de tous les mois. Dans le monde dans lequel on vit, ça ne marche pas ça. On ne paierait pas pour l'effort, on paierait pour le résultat. Si tu as mis 10 minutes à me faire ce costume mais qu'il est beau, je paye le prix qu'il faut parce qu'il est beau, parce que le produit est fini convenablement. L'effort ne compte pas dans la vie classique si on peut dire. Mais la Torah nous dit non, ce qui compte, ce qui donne accès à la réussite ultime, l'objectif ultime, ce n'est pas que le résultat. Mais l'effort, c'est un but en soi dans la Torah, Amélimba Torah. Pourquoi ? Ou alors vous avez la référence Raghiyah, très beau passage du Talmud, page tête, page 9b, il y a cette histoire, on pose la question quelle est la différence entre ce tzadik, le passouk dit vous verrez la différence entre le tzadik et le rachat, celui qui sert Dieu, celui qui ne le sert pas. C'est qui celui qui sert Dieu, celui qui ne le sert pas ? Lagmarin donne l'exemple, celui qui sert Dieu, il raconte, il donne l'exemple d'un, à l'époque, il y avait un, ils appelaient ça c'est un exemple qui est connu, qui est repris plusieurs fois, c'était un genre de location de voiture, donc à l'époque, c'était Uber, Uber de l'époque, le Uber de l'époque, c'était le marché des cochers ou des ânes, des ânes mis en location, si tu prends un âne pour faire 10 kilomètres, ça coûtait une pièce, c'était le prix, si tu prends cet âne pour faire 11 kilomètres, c'est deux pièces. Et Lagmarin pose la question, les gens s'interrogent, pourquoi est-ce que pour 10% de plus d'efforts, 10% de plus de résultats, tu vas payer 100% en plus ? 10, c'est 1, 11, et il répond, Lagmarin répond, parce que l'habitude de ces ânes, ce qu'il savait faire, ce qu'il faisait de manière classique, c'était 10. Dès que tu le fais sortir de sa zone de confort, l'effort coûte aussi cher que la routine. Dans ce sens, c'est aussi cher le 1 en plus, 10% en plus, ça coûte la même chose que les 10 sentiers qu'il sait faire, qu'il a l'habitude de faire. Et il donne, Lagmarin conclut, celui qu'on appelle celui qui sert Dieu, c'est celui qui justement, à l'époque, il révisait 100 fois, à l'époque, il révisait 100 fois tout ce qu'ils étudiaient. Celui qui révise 100 fois, il n'a pas servi Dieu. Celui qui révise 100 une fois, il n'a fait qu'une fois de plus, mais une fois, il est sorti de sa zone de confort. Il a fait au-delà de son habitude. En allant au-delà de son habitude, il est devenu Ovede, il a servi Dieu. Et là, on se pose la question, donc on a ces deux citations, Berkoukotai, l'effort, l'histoire de Sagmara, à nouveau l'effort. On a encore un passage de Sagmara dans Benachot, que je vous laisse regarder, qui laisse entendre ce que vos enfants chantent quand ils sont au Gali-Israël. Il y a Gati, Velo, Matsati, Al-Tamin. Si tu dis, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, ne le crois pas. Je n'ai pas cherché, j'ai trouvé. Ne le crois pas non plus. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et à Gati, ce n'est pas que j'ai cherché, c'est que je me suis fatigué et j'ai trouvé, là tu peux le croire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase ? La culture de l'effort. Pourquoi est-ce que la Torah, pourquoi, en tout cas, si je résume ce qu'on a vu jusque-là, Chanukah, c'est la progression, c'est l'effort, et ça n'est pas valable qu'à Chanukah, puisqu'on le retrouve dans Berkoukotai, on vient de le retrouver dans la Gemara Benachot, on voit que ça fait partie des bases, des fondements du judaïsme. Et la question est, je veux dire, deux questions, et pour en venir sur Chanukah, Hrino, Hrédication, pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce qu'on transmet ça à nos enfants ? Pourquoi et comment est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que c'est vrai, encore une fois, vous avez un enfant qui arrive et qui vous dit, c'est bon, moi j'ai réussi, j'ai eu ma note, c'était facile, ou alors mon habitude c'est d'avoir cette note, je suis resté aux notes habituelles, qu'est-ce que tu veux de moi ? Et on a toujours ça, enfin je ne vais pas revenir sur Emi Choua et les travers des différents modèles d'éducation, est-ce qu'on doit pousser à l'excellence, est-ce qu'on doit abuser en poussant à l'excellence, est-ce qu'on doit constamment mettre la barre encore un peu plus élevée, encore un peu plus élevée, quelle est l'approche ? On a beaucoup parlé dans le passé quand on parlait d'éducation, dans ce cours, on s'est arrêté sur la philosophie de la Torah, mais les deux questions qui nous viennent maintenant, c'est pourquoi est-ce que l'effort est tellement important dans la Torah ? Pourquoi est-ce qu'il occupe une place tellement importante et comment est-ce qu'on parvient à transmettre la valeur de l'effort ? Premier élément de réponse dans ce dernier volet, encore une fois, ça faisait partie de l'art d'être parent, la série de conférences du passé qui va peut-être, à chaque fois on en reparle, peut-être revoir le jour prochainement, mais en tout cas, lorsqu'on avait fait cette série de conférences sur l'éducation, il y avait ce thème qui était bien mis en avant, bien ressorti en tout cas des cours, qui est la chose suivante, dans le cours, il y avait la citation, je ne sais plus si c'était Washington, je ne me rappelle plus, qui était derrière une de ces citations, mais en tout cas, l'idée est le plus beau cadeau qu'on puisse donner à nos enfants, dans la citation, il y avait, ça n'est pas, je ne sais pas ce que, la plus belle réussite, ce n'est pas de posséder un talent ou je ne sais quoi, le plus beau cadeau qu'on puisse transmettre à nos enfants, c'est celui de leur donner l'autodiscipline, et l'autodiscipline, c'est finalement cette notion d'effort, effort est égal, j'ai atteint quelque chose, je sais faire quelque chose, je ne me contente pas, je vais dans la zone que je ne sais pas, qui va exiger des ressources nouvelles chez moi, le plus beau cadeau qu'on puisse donner à un enfant, ça fait partie aussi de mes inspirations de la semaine, j'ai eu une longue discussion, avant ça, à part celle d'hier soir, j'ai eu celle d'hier matin, hier après-midi, avant il y a un peu plus, dans la semaine, j'ai eu une longue discussion sur ce sujet aussi, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ? Qu'est-ce que, si on résume l'éducation en un concept, je veux leur donner quoi ? Les clés pour réussir, je veux leur donner accès à un métier, je veux leur donner accès à l'autonomie, je veux leur donner la possibilité d'avoir des valeurs, je veux leur donner la possibilité d'avoir une famille à leur tour et qu'ils soient épanouis, qu'ils soient heureux, on voudrait qu'ils soient riches, on voudrait… Tous ces éléments, on ne les a pas vraiment dans nos mains. Les valeurs, si un petit peu et encore, on va leur donner… On voudrait qu'ils soient riches, on voudrait qu'ils soient avec la femme ou le mari adapté, on voudrait qu'ils soient heureux qu'ils aient… Est-ce qu'on maîtrise tout ça ? Pas forcément. Il y a un élément que si on leur donne finalement, si on arrive à le transmettre, ils peuvent avoir accès à tout ça. L'autodiscipline, c'est de se dire, je reprends des exemples toujours de l'art d'être parent, est-ce que vous avez déjà vu un soldat avec un parapluie ? Un soldat militaire en mission avec un parapluie ? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez déjà vu un soldat qui se lève le matin et qui dit, la mission est annulée, il pleut ? C'est rare, à moins que la mission ait été spécialement liée à la pluie ou au soleil. Normalement, les conditions ne comptent pas beaucoup. Et ce qu'on voudrait, c'est que mon fils, ma fille de main, elle ne puisse pas me dire, ce matin, je ne peux pas aller au travail, je n'ai pas bu mon café. On se le dit souvent ça. Je n'ai pas bu mon café. L'effort ou l'autodiscipline, c'est que je ne m'arrête pas à ce que je possède déjà. Je suis capable de sortir de cette zone de confort et c'est la vraie clé de la réussite. Parce qu'à l'école, si je sais accepter et aller au-delà, fournir cet effort, je réussirai peu importe. Dans mon premier métier, dans mon prochain métier, dans mon entreprise, si je sais fournir l'effort, si je n'ai pas peur de fournir l'effort, si je n'ai pas peur d'aller au-delà de ce que je possédais déjà, je serai capable d'y arriver. Dans mon couple, c'est pareil. Si je suis capable de dire c'est vrai que ça me dérange, je me sens piqué, mais je vais fournir cet effort. Je vais comprendre, je vais avoir de l'espace pour l'autre ou peu importe, je vais mettre en œuvre cette action qui va être considérée comme de la gentillesse, perçue par mon conjoint comme de la gentillesse, etc. J'y arriverai. Même si à la base, ce n'était pas complètement facile. Avec mes enfants, c'est la même chose. Si je transmets à mes enfants cette capacité d'accepter que ce qui compte dans la vie, c'est sortir de soi, c'est aller vers fournir cet effort. Amélie Mbatora ou l'exemple de Chanukah. Je ne vais pas à 8, j'ai 1, mais je suis capable de ne pas me contenter de l'effort d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était magnifique, c'était extraordinaire, mais pour demain, ça n'est pas suffisant parce qu'il y a une nouvelle journée, il y a un effort supplémentaire. Donc ça, c'est le premier élément. Ça enseigne, entre autres, j'ai beaucoup aimé ces idées, j'ai pris quelques notes, ça enseigne, entre autres, qu'une difficulté lorsqu'elle est rencontrée, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas un stop, ce n'est pas un frein, mais c'est une invitation à fournir une action supplémentaire. C'est aussi extraordinaire. Un enfant qui a toujours été protégé, qui a toujours été surprotégé, à la première difficulté, il ne sait pas faire, il n'a pas la surprotection, il ne pourra pas faire. Alors que, je crois que c'était le docteur Tewski, Zichon Olibraha, ce rabbin, ce rave, et ce psychologue, psychiatre, un grand monsieur qui avait fait cette... il y avait un clip vidéo, une illustration de cette idée, c'était la chenille, où on voit le petit garçon qui est à côté qui voit la chenille qui lutte et qui est en train de... à quel niveau ça se positionne entre le papillon et le moment où il y a cette écorce à côté, ces petites bulles, et il voit qu'il n'arrive pas, qu'il lutte, que la petite bête lutte à l'intérieur et l'enfant ou le garçon qui est à côté se dit attends, je vais l'aider. Et lorsqu'il ouvre le cocon, enfin la petite coque, c'est fini, il n'y a plus rien, il meurt finalement. Alors que si il avait lutté justement pour lui-même sortir, fournir ses efforts, les ailes seraient sorties et puis ensuite on aurait eu ce papillon. Enfin, c'est un peu l'idée, en tout cas, premier élément, le fait de transmettre cette culture de l'effort, ce dépassement à nos enfants, c'est aussi leur apprendre que lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ce n'est pas un stop, ce n'est pas un frein, mais c'est une invitation à développer. Je peux, j'ai encore, je possède, il suffit juste de créer, d'aller chercher cet effort supplémentaire. Il y a aussi cette idée, deuxième élément, deuxième intérêt de transmettre cette culture à nos enfants, c'est que dans la vie, on a constamment besoin de vivre et de vivre, de pousser, de se développer. Dans l'ensemble de la vie, on ne peut pas accepter un être vivant, un être humain, on n'accepte pas le statu quo. En général, on a besoin d'adrénaline, on a besoin de passion, on a besoin de feu dans notre vie et généralement, on va la chercher là où c'est le plus facile. Ça peut être, regardez un gars, une personne qui dans les affaires a réussi, il n'y a pas un moment où elle s'arrête, elle dit ça y est, j'ai de quoi vivre, mes enfants ont de quoi vivre, mes petits-enfants ont de quoi vivre, bon maintenant, je vais arrêter. Ça n'existe pas. Il y a toujours ce besoin d'aller chercher, d'aller se développer davantage. Si j'utilise ce développement, cette culture, enfin cet effort et ce développement du bon côté, du côté du dépassement de soi dans les valeurs, dans la Torah, dans les actions qui comptent pour le monde, à ce moment-là, je serai comblé si on peut dire à ce niveau-là. Si je n'ai pas ce moteur de fournir l'effort du bon côté, mon enfant ou moi-même, j'irai le chercher, j'aurai quand même cette culture de chercher à me développer mais du mauvais côté dans la facilité ou en tout cas pas du côté des valeurs. Donc le fait de transmettre, le fait que la Torah nous demande de chercher l'effort, de développer cet effort, c'est aussi un moyen de rester actif, vivant et actif du bon côté ne pas se perdre parce que finalement on a besoin de créer, l'individu a besoin de créer en permanence, a besoin de faire. Si je ne fais pas dans le lien, je vais aller faire de l'autre côté un peu comme l'histoire du vélo finalement dans un sens, si je ne suis pas du bon côté, je vais le faire. Je continuerai à pédaler mais pas dans la bonne direction. Donc ça fait partie de cette idée que la Hanoukia nous enseigne que cette Ménorah qui allumait au départ avec une et qui va en progressant même si on n'allume pas tout d'un coup, le message c'est que quand tu cherches à chasser l'obscurité, quand tu cherches à grandir, quand tu cherches à te développer, la plus belle chose c'est de te rappeler que l'effort fait partie du chemin, que l'effort est indispensable, le dépassement est indispensable par rapport à nous, par rapport à ce qu'on va transmettre à nos enfants. Mais je voudrais ajouter dans cette direction, j'ai posé deux questions, j'ai demandé pourquoi est-ce que l'effort est important et comment transmettre ça à nos enfants ? Ou en fait, quel est le modèle, si on peut dire autour de Hanoukia, quel est le modèle éducatif qu'on devrait chercher à adopter ? Quel est le moyen de transmettre à nos enfants cette valeur-là, l'effort et l'autodiscipline ? Alors, il y a plusieurs choses mais il y a une, je crois que c'est un mahamar du Rabbi Shino Zalman de la Mourazaken autour de Beth Shamaï et Beth Hillel sur la question qu'on a abordée tout à l'heure, pourquoi Beth Shamaï, pourquoi Beth Hillel nous dit de progresser ? Quelle est la différence fondamentale entre Beth Shamaï et Beth Hillel ? Il va nous dire la chose suivante, qu'en fait, Beth Shamaï et Beth Hillel, c'est deux manières de regarder la vie, toutes les facettes de la vie. À chaque fois, chaque élément qu'on rencontre dans notre vie, il y a deux manières de le voir. Soit je le vois comme Beth Shamaï. Beth Shamaï, il voit le monde, il voit le monde dans sa réalité, le monde de Hanoukka, de l'époque de Hanoukka dans sa réalité. Quelle était la réalité du monde à cette époque ? On entre dans le temps et il est totalement souillé. On est dans l'obscurité. Beth Shamaï, en voyant le monde dans cette réalité, il se dit je vois l'obscurité ici. Si je vois l'obscurité, si je vois le mal, je dois combattre le mal. Si je veux combattre le mal, Beth Shamaï tout de suite, toujours dans cette même lignée, ce que je vois, c'est du mal. Ce que je vois, c'est de l'obscurité. Pour combattre ce mal, il faut que le premier soir, je mette les pleins feux, si on peut dire. Le maximum d'énergie, huit bougies. Parce que ce que je cherche, ce que je vois en face de moi, c'est la réalité du monde négative. Négative dans le sens le mal qui est visible, qui est palpable, qui est concret. J'entre dans le temple, je vois des idoles partout. On ne peut pas laisser la chose de cette manière. Donc le premier jour, je dois mettre toute mon énergie pour combattre ce mal. Le deuxième jour, j'ai déjà eu une journée de travail pour combattre ce mal. J'ai un peu moins d'efforts à fournir. Au bout de sept jours, le huitième jour, je n'ai plus besoin de fournir d'efforts. Ça y est, je me suis débarrassé, j'ai fait le ménage. Le ménage est fait. Il ne me reste plus qu'une petite bougie à allumer. Dans notre vie à nous, je regarde le mal, je regarde mes faiblesses, je regarde mes défauts, je regarde mes dérives. Et je me prends en main, je dis ça y est, il faut que je prenne des bonnes décisions. Quelles sont les bonnes décisions que je prends dans la philosophie de Belchamaï ? Je vais stopper tout, je vais prendre 20 décisions, je vais faire attention à ce que je dis, je vais faire attention à comment je parle, je vais faire attention à mes réseaux sociaux, je vais faire attention à toutes ces dérives que je peux avoir. Je dis non à tout, je ne parle plus, je ne mange plus, je fais très attention à moi. C'est plein, plein, plein d'énergie au début. Au bout d'une semaine où j'ai fait ce travail, ça y est, maintenant, je peux commencer à me lâcher un petit peu. L'achanara, c'est fini, je peux commencer à reparler, etc. Comme le régime, si on peut lâcher un petit peu. Ça, c'est la philosophie de Belchamaï. Encore une fois, Belchamaï, il voit le réel en vrai. Beth Hidel nous dit, non, ne regarde pas, ne t'arrête pas sur l'obscurité. Là, on a beaucoup de choses à apprendre. Ne t'arrête pas sur l'obscurité, réel, certes, mais l'obscurité, tu ne la chasses pas avec des bâtons. J'aime beaucoup cette image. L'obscurité, tu la chasses en ajoutant simplement de la lumière, c'est-à-dire ne regarde pas l'obscurité. Fais abstraction de cette obscurité. Commence à briller et si tu te focalises sur le potentiel, il n'y a pas que du mal dans ce temple. Regarde le potentiel, on a cette fiole. Il n'y a pas que du mal dans cette génération. Si tu regardes le potentiel de l'individu qui est devant toi, si tu t'arrêtes sur ce potentiel, si tu te préoccupes de l'illuminer, si tu l'aides à briller, si tu allumes sa bougie, il ne suffira que d'une bougie. Mais maintenant, une fois que tu as commencé à développer ce potentiel, le deuxième jour, il est un petit peu plus présent. Il brille davantage. Le troisième jour, il est encore un petit peu plus présent. Jusqu'au huitième jour, il est plein. Mais en même temps, c'est-à-dire que Béthylès et cette invitation à regarder autre chose que simplement l'obscurité apparente, à s'arrêter sur autre chose. Et quand on parle d'éducation, je posais la question comment on fait pour se mettre à nos enfants ? Je pense que c'est essentiel ou en tout cas, c'est particulièrement fort d'accompagner son enfant avec le message de Hanoukka. Premier message de Hanoukka, si on se pose la question quel est le modèle ? Quel est le modèle ? Encore une fois, où est-ce que je place la barre ? Est-ce que je mets sous pression mon enfant en permanence ? Le point principal dans la Torah, j'ai lu ça, je ne sais pas combien c'est sourcé, mais il n'y a pas une mitzvah dans la Torah d'être le premier de la classe. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah d'atteindre l'excellence absolue. Il y a une mitzvah de se dépasser. Et donc, se fixer cet objectif d'aller au-delà, peu importe si j'étais, si mes notes étaient deux, si j'arrive à trois, si mon temps d'études, c'était dix minutes, je suis arrivé à onze, si ma capacité de compréhension, c'était dix lignes, et j'ai fait onze, c'est extraordinaire. Cette idée, c'est le premier élément d'aller en progressant, justement, ce que Beth Ida nous transmet avec cette Hanoukka qui s'allume, un jour, une bougie, puis ensuite, deux bougies, etc., etc. Puis ensuite, il y a un autre message aussi, toujours dans Hanoukka, c'est l'image, l'image qu'on va donner à l'enfant de lui-même. J'ai écouté un commentaire, je ne sais plus de quel maître, sur Hanerot Adalou, ces bougies, on n'a pas le droit de les utiliser, on a simplement le droit de les regarder, sens premier de la phrase. J'ai écouté un maître qui disait, qu'est-ce qui se cache derrière ces bougies ? La mystique fait référence au Or Aganouz, à cette lumière secrète, la lumière cachée de la création, du premier jour de la création. Qu'est-ce qui se cache derrière ? J'ai entendu ce témoignage, j'avais une personne en Israël, je ne sais pas où, je crois que c'est à Jérusalem ou à Télé, je ne m'en rappelle plus. Il y a un musée, on l'avait déjà cité il y a quelques temps cette histoire, ce passage, ce phénomène que je n'ai jamais vu directement mais qui paraît impressionnant, c'est un musée où on expérimente la vie comme un aveugle. C'est tout un volume, tout un musée où il fait une obscurité absolue et donc des gens qui ont la vue parfaite vont entrer et vont vivre pendant quelques heures une expérience, essayer de développer davantage des autres sens que celui de la vue et le guide dans ce musée, celui qui voit vraiment bien dans cet environnement, celui qui sait le faire, c'est une personne aveugle. Et donc, une femme qui raconte, l'histoire c'est un témoignage, c'est un mail qu'un rabbin a reçu. La femme qui lui raconte, qui lui dit j'ai été dans ce musée, cette expérience était effectivement très impressionnante et tout au long du musée, j'étais avec un guide, le guide me racontait, me parlait, je trouvais cet individu extraordinaire, extraordinaire, vraiment une qualité humaine, vraiment une gentillesse, on sentait les choses autrement qu'à travers les yeux, c'était vraiment extraordinaire. Et à la fin du tour, de la visite du musée, le dernier exercice, c'était une boutique où on achetait des fruits, des légumes, des éléments à manger, toujours sans voir, on vivait l'expérience de l'aveugle lorsqu'il va au magasin pour faire ses courses, comment est-ce que c'est difficile où tu dois toucher, ressentir ce que tu manges mais ce que tu t'apprêtes à manger sans savoir exactement ce que c'est, uniquement avec le toucher, avec l'odeur, c'est pas évident. Et ensuite on passe, on sort une fois qu'on a pris son panier et là on arrive, on s'installe, on mange et cette fois-ci la lumière s'allume une fois que le musée, la visite est terminée. Et la femme raconte, elle dit une fois que j'ai fini ce tour, j'arrive, je m'assois pour manger en face de mon guide que je trouvais vraiment un être humain extraordinaire. Et elle dit, j'ai honte de moi quand je le dis mais dès que la lumière s'allume et que je vois son visage et toutes les malformations de son visage, de sa personne, c'était d'un coup toute l'image que j'avais de lui, je l'ai perdue et je m'en veux terriblement. Ça m'a appris énormément, c'est une expérience extraordinaire ce moment-là, dingue, sur notre manière de percevoir les gens. Combien de fois c'est vrai, même en ayant la vue, on imagine quelqu'un, on se fait une idée de quelqu'un et dès qu'on commence à le rencontrer, tous ces a priori, toute cette image qu'on avait, il tombe, on découvre un autre individu, on espère dans le bon sens, la plupart du temps dans le bon sens, mais quoi qu'il en soit, cette histoire nous laisse entendre. Voilà l'expression qu'elle va dire. Jusque-là, je voyais vraiment l'individu, mais dès que j'ai récupéré la vue, j'ai perdu la vraie vision. J'ai perdu la vraie vision. Et cette idée, ce message de Chanukah, je termine avec une autre histoire, toujours dans la même idée, c'est un rabbin, je ne me souviens plus qui était le rabbin, si c'était un maître qui s'appelait le Ormeir, je crois, un grand maître. Un jour, il y avait un autre rabbin qui un jour, à qui on propose un chidour pour sa fille, on propose un garçon ou une fille pour son fils, je ne me rappelle plus, un fiançaille, on lui propose quelqu'un, le fils d'une personne qui est considéré comme le voleur du village. Et le rave accepte, le grand rave accepte. Et les gens lui disent mais je ne comprends pas comment vous allez permettre votre fille de se marier avec votre fils avec l'enfant du voleur du village. C'est quoi le voleur du village ? Pourquoi il était appelé le voleur du village ? Dans ce village en Russie ou je ne sais où, lorsque quelqu'un avait volé, il était accroché à une charrette ou à quelque chose, il était traîné dans toute la rue, dans toute la ville, humilié le voleur, le voleur, les enfants, les adultes, lui jetaient des objets dessus, lui crachaient dessus et il avait vécu cette expérience cet homme. Donc on savait que c'était le voleur du village. Comment tu peux marier ton fils, ta fille avec lui ? C'est impensable. Mais il le faisait quand même. Et un jour, donc il encaissait les critiques. Et un jour, il va voir la veuve de ce rave en question, l'orméen je crois. Et la femme lui dit ah Mazaltov, vous avez fiancé avec votre enfant, avec l'enfant de cet homme extraordinaire. Quelle bonne nouvelle Mazaltov. Et là le rave lui dit vous me dites Mazaltov, vous êtes la seule personne à me dire Mazaltov. Tout le monde me dit mais t'es fou, tu te rends compte avec qui tu vas te marier ? Et la femme lui dit je vais vous raconter une histoire. Quand cet homme a été traîné en pâture dans la ville, lorsqu'on l'a traité de voleur à l'époque, mon mari, ce fameux maître, grand maître qui est décédé, mon mari m'avait dit c'est pas lui le voleur. Mon mari m'avait dit cet homme là en vrai c'est un grand. Il a vu le voleur, un juif qui n'aurait pas résisté à l'humiliation, qui serait tombé sous cette humiliation. Et il s'est dit moi j'ai les capacités, moi je suis suffisamment costaud pour endurer ce qui a enduré, je vais prendre sur moi, je vais lui sauver la vie comme ça. Et mon mari m'a dit ça, la femme dit mon mari m'a dit ça, je lui ai dit mais à quoi bon ? Cet homme là sera tâché à vie, il ne s'en mettra pas, ses enfants ne se marieront pas, rien. Et mon mari m'avait dit celui qui sait voir, celui qui a des bons yeux, il verra cette histoire chez lui. Il dit quand vous êtes venu et que vous avez marié, vous le grand rave, vous avez fiancé votre enfant avec le fils ou la fille de ce voleur, je me suis dit vous devez être celui qui est capable de voir vraiment les choses. Voir vraiment les choses, y avoir l'apparence et y avoir autre chose dans les choses. Et c'est aussi ce que Kranouka nous enseigne. Nos enfants, parfois on prend nos enfants et on attend d'avoir de la satisfaction et on a le droit d'attendre de la satisfaction. Mais parfois, on en fait une feuille de route, un business plan, la satisfaction absolument, le trophée absolument. Mon fils, ma fille doit rentrer dans les clous et je dois à tout prix pouvoir marcher dans la rue et que mes copains me disent waouh, t'es le père de lui, waouh, la chance, c'est extraordinaire. T'as un enfant, t'as une fille brillante, etc. Le message, un des messages de Kranouka, tu n'as pas le droit de les utiliser. Les enfants, ce n'est pas tes enfants. C'est les enfants que Dieu a mis entre tes mains parce qu'il t'a fait confiance comme étant la personne la plus adaptée pour les accompagner vers leur développement à eux et pas celui que tu souhaites. Celui qui est véritablement bon pour eux. C'est très difficile ce que je suis en train de dire. J'en suis conscient. Et là, lire Otam, Bilvad, la seule chose qu'on t'a donnée pour partager ses enfants, c'est de les voir, de voir avec la vraie vue, pas le voir comme la personne au musée, en sortant du musée. Voir ce qui se cache à l'intérieur, voir le potentiel. Quand on fait un compliment à un enfant, ça vaut mille fois plus que dix mille critiques. Quand on révèle le potentiel qu'ils ont en eux. Et je terminerai sur cette anecdote que beaucoup connaissent, on l'a cité il y a quelques années ici, un des rabbins qui a le plus de vues, probablement celui qui a le plus de vues, il a fait sept millions de vues cette année sur YouTube. Un des plus grands en Israël, un Israélien. Il a raconté cette histoire devant YouTube, devant sa caméra. Il dit que si je suis devant vous aujourd'hui et que je réussis à faire ce cours, c'est par le mérite d'une phrase d'un de mes maîtres. Il raconte j'étais jeune à la Ischiba, je ne m'en sortais pas, je commençais à dégringoler, je ne m'occupais pas, je n'arrivais pas à m'en sortir. Ça ne me parlait plus la Ischiba. Et je pensais qu'à la mi-saison à Pessar, qu'on allait me dire dehors, sois gentil, mais ce n'est pas pour toi, va ailleurs dans une école plus adaptée. Bizarrement, je suis réintégré après les fêtes. Et là, un jour, il y a un prof qui m'appelle, mais je suis complètement ailleurs. Il y a un prof qui m'appelle, il me dit je voudrais te voir. Il me dit je savais ce qu'il allait me dire, ça suffit, où tu vas comme ça, ça ne peut pas durer, tu as l'impression que ta vie, elle est belle, mais elle n'est pas belle. Ça suffit, prends-toi en main ou tu vas faire honte à tes parents. Tu imagines ce que tu fais ? Il dit bizarrement, ce prof, écoutez bien, ce rave me regarde et me dit dis-moi, j'ai quelque chose à te proposer. Pourquoi tu n'apprendrais pas par cœur toute la macérale de l'année ? 120 pages. Le rave le lève raconte, il dit à son maître moi, mais ce n'est pas pour moi ça, je ne veux pas ça. Et le rave le regarde et lui dit pourquoi tu dis ça ? Si tu veux ça, si tu peux ça, allez, va dans une pièce en bas, prends-soi sur toi et à la fin de l'année, tu verras, je ne sais pas ce qu'il lui promet comme récompense. Et le garçon raconte, il dit cette phrase-là, cette phrase a fait que trois mois et neuf jours plus tard, je suis sorti avec les 120 pages par cœur et depuis, j'en ai appris et j'en ai appris. Rien que parce que j'ai eu ce coup de pouce, rien que parce que j'ai eu quelqu'un qui au lieu de me culpabiliser davantage, tu crois que je ne sais pas que mon état ne correspond pas à l'image de fierté de mes parents ? Tu crois que je ne sais pas ? Tu crois que je ne suis pas suffisamment accablé par la culpabilité ? Mais là, j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit tu peux, tu veux, arrête de te voir selon cette mauvaise image. Regarde-toi selon cette autre image. Lire Otam Bilval. Regarder dans cet enfant. Quand on fait, quand on donne ce compliment, attention, il y a aussi le cadrage, mais avec la main gauche. La main droite, la force, c'est l'amour, le compliment, le positif, voire la lumière. L'obscurité, c'est Alex quelque part. Ça doit aussi être présent, on doit en parler, mais un minimum juste pour encadrer tout ça. Mais le point positif, et ce sera le dernier élément de notre cours, mettre en avant le compliment, mettre en avant, célébrer la réussite, envoyer cette image différente à cet enfant qui peut-être ne l'a plus cette image parce qu'il a trop de fois entendu combien il était un échec ou combien son résultat était un échec. Excellente fête de Chanukah. Shabbat shalom. Et b'ez rat hachem. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada